Salut les amis, c'est Alain Sémé, vos vidéos un peu spéciales aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de success story. J'ai fait l'interview avec un de mes anciens étudiants devenus aujourd'hui collaborateur où il va vous montrer son parcours en e-commerce, comment il a pu obtenir des résultats qui sont intéressants. C'est-à-dire, en moins d'un mois, il a pu réaliser 65 000 $ de chiffre d'affaires sur un marché totalement inconnu, un marché auquel on ne pense pas beaucoup lorsqu'on veut se lancer en e-commerce. Et surtout, si vous êtes débutant ou depuis un moment déjà, vous avez commencé à tester des produits, vous avez lancé votre aventure e-commerce et les résultats ne sont pas là. Je pense vraiment que vous devez suivre l'interview que j'ai fait avec Lamine de A à Z, d'accord, pour comprendre un peu la stratégie qu'il a utilisée et tout ce qu'il a fait. En plus de cela, si vous restez jusqu'à la fin, on a mis en place une petite masterclass pour vous, une masterclass avec énormément de valeur. On l'a construit avec Lamine, justement une masterclass qui s'appelle Freedom Q4. L'objectif justement de cette masterclass, c'est de vous permettre de réussir pendant cette période qu'on appelle période Q4, quatrième trimestre, qui va vous permettre justement de capitaliser sur toutes les fêtes qui vont arriver et pouvoir enfin réussir en e-commerce, d'accord. Donc, restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura une belle surprise par rapport à ça. Et bien évidemment, tous les liens se trouvent dans la description ou dans le premier commentaire de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter. On se retrouve tout de suite avec Lamine pour qu'il partage avec vous son parcours depuis le Sénégal. Vous savez les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis avec Lamine. Lamine, c'est un collaborateur aujourd'hui. On a commencé à travailler depuis plus d'un an. C'est lui qui m'aide dans beaucoup de tâches, notamment pour accompagner les étudiants aussi lors des coachings qu'on fait. Et aujourd'hui, on va parler de son parcours. Il est au Sénégal et il a pu réaliser des résultats très intéressants en e-commerce, surtout pendant le Q4. Là, c'est le Q4 qui a commencé. Vous savez que c'est la période la plus rentable, comme on parle d'e-commerce. Et c'est sur cette période que vous devez capitaliser. Et on va parler avec lui de son parcours, comment il a mis tout cela en place. Donc, comment ça va Lamine ? Est-ce que tu vas bien ? Oui, salut Alain, je vais bien et toi ? Ça va très bien. Alors, parle-nous un peu de toi, de ton parcours dans l'e-commerce. Comment surtout tu as pu réaliser tout ça depuis le continent, depuis le pays ? Ok, déjà, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Lamine, je vis au Sénégal. J'ai 26 ans maintenant. Et de base, j'ai fait des études en génie civil bâtiment, jusqu'au Master 1. Puis après, automatiquement, j'ai arrêté. Et alors, pourquoi j'ai arrêté ? Parce qu'à côté aussi, j'étais un peu dans les activités entrepreneuriales. Et je ne vais pas dire que oui, je ne voulais pas finir salarié. Mais ça s'est fait naturellement, on va dire. Je me suis vu carrément dans des activités entrepreneuriales où, on va dire, j'avais beaucoup plus, je gagnais beaucoup plus que si je devenais salarié. Et du coup, c'est comme ça aussi, dans le temps, j'ai découvert l'e-commerce. Et je voyais l'opportunité de l'e-commerce. Et c'est ainsi, on va dire, que j'ai arrêté au Master 1. J'avais pris une pause, une grosse pause au Master 1. Je me suis concentré à 100% sur l'e-commerce. Et aujourd'hui, j'ai atteint, on va dire, plus de… On va dire que j'ai fait des centaines de milliers d'euros, quoi. Donc, des centaines de milliers d'euros, aujourd'hui, depuis le Sénégal, bien sûr. Donc, voilà. De toute façon, on reviendra sur ces chiffres-là. Surtout sur une de tes stratégies, d'accord ? C'est de ça qu'on va avoir. Une de tes stratégies, justement, qui est propre à toi et sur laquelle on va un peu expliquer aux gens, justement. Et restez avec nous jusqu'à la fin. L'Amin va vous expliquer un peu, étape à étape, comment il a mis tout cela en place. Donc, dans le monde de l'e-commerce, comment tu as commencé ? Tu t'es formé ? Je sais que tu es avec moi. Oui, mais bon, comment tu as commencé ? Et pourquoi ce besoin de te dire, il faut que je me forme, il faut que je prenne un coaching pour aller beaucoup plus rapidement ? Alors, comment j'ai commencé ? C'était en 2019, on va dire. Enfin, on va dire en 2019, j'avais juste découvert. Mais j'avais des difficultés de me lancer parce que, tout simplement, voilà. Je viens en Afrique, il y avait des complications, les banques en ligne. Il y avait les processeurs de paiement aussi, Stripe, PayPal, etc. Je n'avais donc pas de solution. Je me rappelle, j'étais là, je cherchais partout, mais je n'avais aucune solution par rapport à ça. Alors, ce qui s'est passé, en 2019, à cause de ça, je me suis découragé. Et aussi, dans le même temps, j'avais mon frère, mon grand frère à moi, qui s'était lancé dans le domaine. Mais malheureusement, ça n'a pas marché pour lui. Du coup, dans le temps, moi, je voulais me lancer. J'avais envie de me lancer. Je savais que ça a marché. Et quand je lui en ai parlé, pour qu'il puisse m'aider, on va dire, pour certaines choses, surtout parce que j'étais très jeune aussi, je n'avais pas également de sous pour me lancer. Je n'avais pas de carte même, même pas de carte. Je n'avais jamais eu de carte. Du coup, c'est qui s'est passé ? Donc, je lui en ai parlé pour qu'il puisse m'aider par rapport à ça. Il m'a dit non, je ne pourrais pas parce qu'il ne voulait pas. C'est juste parce qu'il voulait me protéger, parce qu'il se disait que, vu, ça n'a pas marché pour lui. Donc, forcément, ce serait un peu pas intelligent de sa part de me laisser me lancer dedans. Du coup, je me suis découragé. Et ce qui se passe du coup en 2020, en 2020, je découvre, en fait, par hasard sur Instagram, il y a quelqu'un qui s'est lancé, qui est au Bénin, qui s'est lancé. Du coup, je me suis demandé, OK, il est en Afrique, je suis en Afrique. Comment ça se fait que lui, il s'est lancé ? Il a fui des chiffres. En plus, il avait fait de grosses sommes. Unicom. Donc, je me suis demandé si c'est lancé. C'est possible que je puisse aussi me lancer. Donc, s'il a trouvé une solution, comment ça se fait qu'il a pu se lancer ? Alors que moi, je n'arrive toujours pas à trouver de solution. Donc, on va dire, j'ai eu un petit espoir où je me suis dit, OK, donc forcément, c'est possible que je puisse me lancer aussi facilement. Et ce qui s'est passé, j'ai fait quelques recherches. J'ai fait mes recherches. Et on m'a dit que voilà, grâce à mes recherches, on m'a dit que c'était possible de se lancer. Du coup, il fallait maintenant se lancer totalement, c'est-à-dire prendre son argent, se former et se lancer totalement. Et comme on n'avait pas l'habitude, je n'avais pas l'habitude de payer. Pour quoi que ce soit, je n'avais pas l'habitude de me former. Je n'avais pas l'habitude, on va dire, de passer à l'action. Ça, c'est tout le monde. C'est-à-dire, quand tu n'as pas l'habitude, tu te trouves des excuses un peu partout. Tu te trouves des excuses pour ne pas te lancer. Donc, je ne me suis pas lancé. Et quelques mois après, parce que j'avais toujours ça dans le coin de la tête, quelques mois après, je rencontre quelqu'un, un ami. Ce n'est pas un ami, c'était une connaissance qui a fait 5 000 euros de chiffre d'affaires. Je me suis dit, waouh, quand même. Franchement, là, c'est motivant. Parce que j'étais tout le temps dans mes activités entrepreneuriales. Et là, je me suis dit, si c'est intéressant, pourquoi pas vraiment être focus à 100 %. Voilà. Et je pense que c'était en 2020, avant juste d'arrêter également, avant de stopper mes études. Et c'était juste avant le confinement. Du coup, ce que je fais, je me lance avec un ami à moi. Un ami à moi, avec qui j'ai collaboré avec lui pour se lancer ensemble. De ce fait, on allait se diviser les prix de la formation et des coachings. Donc, c'était beaucoup plus facile. En même temps, je ne vais pas me lancer seul parce que, voilà, tu n'as pas trop confiance. Donc, tu te dis, ok, au moins, il y a quelqu'un. Voilà. Donc, ça va. Du coup, je me lance avec ce gars. Ce qui se passe, la personne avec qui on s'est formé, il n'a pas été sérieux. Du coup, on était là. On s'est lancé avec lui. Le gars, au début, voilà, ça s'est bien passé. Mais à un certain moment, il ne répondait plus au message. Parce qu'apparemment, il était occupé sur autre chose. On avait bloqué, je ne sais pas, on ne s'est compte. Finalement, voilà, ça s'est passé. Nous, on s'est découragés. Et quand on s'est découragés, on a laissé tomber. Et après, moi, je me suis repayé sur moi-même. Du coup, mon ami aussi est parti vers faire son chemin. Et ce qui se passe, du coup, trois, quatre mois après, je scrolle sur Instagram. Je vois ce même ami qui fait 100 000 euros de chiffre à faire. Je me suis dit, mais attends. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, comment ça se fait que je suis avec lui ? Si rien ne se passe, je le quitte. Lui, il se fait 100 000 euros de chiffre. Je me suis dit, mais je n'ai pas de chance, en fait, c'est ça. Du coup, ce que je fais automatiquement, automatiquement, je l'appelle, je l'ai dit, mais attends. C'est toi, je vois, là, dans un témoignage ? Parce que lui, il avait pris un coaching. Parce qu'il avait pris un coaching et ça a vraiment bien marché. Il a fait ses 100 000 euros. Je l'appelle, je lui dis, mais attends. Comment ça se fait que toi, on se quitte et que tu arrives maintenant à faire un chiffre d'affaires comme ça ? Après, il m'explique, oui, j'ai pris un coaching. Là, j'étais sérieux, j'étais discipliné. Et j'avais pris un coaching à 3 000 euros. Elle a dit, vu que j'avais payé 3 000 euros, du coup, toi, ton esprit te dit que j'ai payé 3 000 euros, il faut que je bosse. Parce que nous, quand on a fait notre coaching, ce n'était pas 3 000 euros, c'était moins que ça. Tu vois ? Et il a dit, il fallait que je bosse parce que je ne pouvais pas payer 3 000 euros, juste comme ça. Et c'est comme ça, il a eu le chiffre. C'est son premier chiffre d'affaires. Il a fait les 5 000 euros. Et là, il est parti dans d'autres marchés aussi. Il a dupliqué, il a fait encore d'autres chiffres d'affaires. Et du coup, je dis, ok, ce que je te propose, vas-y. Ce que moi, je te propose, tu me coaches. Et puis, on se lance. C'est-à-dire, on se lance. Et voilà, j'essaie aussi de faire des chiffres. Et en même temps aussi, j'avais déjà trouvé des solutions pour avoir Stripe et PayPal. Parce qu'au début, c'était difficile. Maintenant, c'est facile. Mais avant, c'était compliqué. Et déjà, quand je me suis lancé en plus, c'était avec ses coordonnées. C'est-à-dire, avec son Stripe à lui, avec son PayPal, etc., etc. Donc, c'était beaucoup plus facile. C'était beaucoup plus facile. Et on s'est lancé. C'est-à-dire, ça, c'était au début, quand je m'étais lancé avec lui. Mais quand je suis venu en coaching avec lui, finalement, ça, j'avais eu mes propres ressources comme Stripe, PayPal et tout ce qui allait avec. Du coup, je me suis lancé avec lui. Et le premier produit qu'on lance, je fais avec ce premier produit. Mais nos premiers, parce que j'étais avec quelqu'un aussi. J'étais avec quelqu'un. On avait fait nos premiers 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est là où il y a eu le déclic, où je me suis dit, mais en fait, c'est bon. Moi, j'y croyais déjà. J'y croyais déjà. C'est là où je me suis dit, en fait, là, parce que je voyais de mes propres yeux que ça marchait. Et quand j'ai fait ce premier 10 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai eu ce déclic. Je me suis dit, si j'ai fait ça, ça veut dire que je peux faire encore 50 000 euros de chiffre d'affaires. Je peux encore faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, et ainsi de suite. C'est comme ça que je voyais les choses, parce que je me suis dit, du moment que je l'ai fait, c'est que je suis capable de dupliquer. C'est capable encore de faire d'autres chiffres d'affaires. Et c'est ce qui s'est fait. Donc, j'ai eu beaucoup plus confiance en moi. Et après, dans la poulée, ce qui s'est passé, je suis allé encore me reformer. Quand j'ai fini avec lui, je suis allé voir d'autres coachs, parce que moi, je suis un accro de formation. J'aime les formations parce que j'aime toujours apprendre. J'aime toujours augmenter mes compétences, mes connaissances. Et je suis allé voir quelqu'un d'autre, du coup, en notre coaching. Et à côté de ça aussi, j'ai pris ta formation. Et sincèrement, ta formation m'a tellement aidé. Parce que c'est ça qui m'a facilité mes coachings, en fait. Voilà. Parce que j'avais, maintenant à la base, j'avais tout ce qu'il fallait. Parce que comme tu expliques bien, ce n'est pas parce qu'on collabore que je dis ça. Je dis ça juste aux gars qui vont regarder l'interview. C'est parce que tu expliquais tellement bien, il y avait tellement de petits détails. Tu fais attention aux détails, que ça m'avait tellement aidé, que ça a vraiment facilité, on va dire, le coaching. Et mon deuxième coaching que j'avais fait, j'avais fait à peu près 60 000, je pense, 60 000 euros. Entre 50 000 et 60 000 euros, je ne me rappelle plus. C'est entre 50 000 et 60 000 euros de CA. Et ça, c'était dans le marché nordique. C'était au Danemark, d'ailleurs. Et ça s'est super bien passé. Et après ça, du coup, je me suis dit, là, franchement, je me fixe des objectifs et je mets tout en place, toutes les actions en place pour pouvoir les atteindre. C'est comme ça que je marche maintenant. Je me fixe l'objectif. Je me dis, OK, je veux atteindre 500 000, 1 million d'euros du chiffre d'affaires. Je me fixe un plan. Et puis, j'applique ce plan. Et j'essaie d'attendre cet objectif. Et donc, quand j'ai fini ce coaching, je me suis fixé encore notre objectif de 100 cas, 100 000 euros du chiffre d'affaires. Et je les ai atteints. Je les ai atteints en quelques mois, rapidement. Et puis, voilà. Et puis, je me suis encore fixé d'autres objectifs. Et là, l'objectif aujourd'hui, c'est d'atteindre les 1 million. Voilà, tout simplement. Et je sais que c'est possible, totalement possible, 1 million d'euros du chiffre d'affaires. C'est totalement possible. Et puis, voilà. Et c'est ce que, en tout cas, je souhaite faire, comment dire, d'ici 6 à 12 mois. Maximum 12 mois. Mais c'est totalement réalisable. Et puis, voilà. En gros, c'est ça mon parcours. Et j'ai eu quand même énormément de difficultés au niveau des ressources, c'est-à-dire PayPal, Stripe. Il y a aussi des blocages, bien sûr. On rencontre partout. Mais j'ai eu à trouver des solutions par rapport à ça. Parce que quand on est dans le terrain et que tu actives constamment ton cerveau à trouver des solutions, tu trouves des solutions. OK. Et aujourd'hui, j'attends plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. OK, parfait. Et du coup, pour quelqu'un qui est en Afrique ou même dans la diaspora ici et qui se demande, OK, comment se lancer aujourd'hui ? Si toi, tu dois donner un conseil, avant même qu'on commence à parler des difficultés, d'accord ? Quels sont les conseils que toi, tu peux donner à quelqu'un qui regarde cette interview et se dit, oui, mais bon, comment je vais me lancer ? Quel type de mindset je dois avoir pour me lancer ? Et surtout pour perdurer, parce que c'est ça aussi le plus difficile. Se lancer, c'est facile, j'ai envie de dire. Mais c'est de rester. C'est vrai. C'est de rester justement dans la course, ne pas abandonner rapidement. Comment t'as-tu fait à ton niveau ? Alors moi, je dirais même ces deux. Il y a déjà se lancer et aussi être constant. C'est les deux. Alors moi, je dirais tout le temps de se dire, c'est-à-dire si on hésite de se dire, il faut mieux se lancer que de ne rien faire. Il faut mieux se lancer que de ne rien faire. Parce que si tu ne te lances pas, tu n'as rien, tout simplement. C'est simple. Tu ne te lances pas, tu n'as rien du tout. Donc, moi, je me dis, quelqu'un qui hésite à se lancer, mais déjà de savoir pourquoi tu hésites de te lancer. Est-ce que c'est parce que tu as peur vraiment de perdre ? Parce que certains, c'est ça. Ils ont peur de perdre. Ils ont peur de jouer. Et ça, ça fait partie. Et moi, je me dis que s'ils ne se lancent pas, c'est tout simplement parce que leur envie de réussir n'est pas élevée par rapport à leur peur, tout simplement. C'est juste qu'ils ont beaucoup plus peur que de réussir. Et quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui a envie de gagner, quelqu'un qui a envie d'impacter, quelqu'un qui a envie de faire des choses, sincèrement, ce n'est pas ça qui va l'arrêter. Tout se passe dans la tête, dans ce que je me dis. S'il hésite à se lancer, c'est parce que tout simplement, son envie de réussir n'est pas élevée. Et si ton envie de réussir n'est pas élevée, tu restes là où tu es, tout simplement. Et comme le dit Einstein, j'aime tellement dire cette phrase, la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer avoir des résultats différents. Tu ne peux pas toujours faire la même chose tous les jours, et penser un jour que les choses vont changer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si tu as toujours les mêmes habitudes, toujours les mêmes actions, les mêmes connaissances, les mêmes compétences, mais comment tu t'améliores ? Tu as toujours le résultat que tu as. Et comme le disent souvent beaucoup de personnes, ce que tu as aujourd'hui, c'est ce que tu mérites. Donc si tu veux un changement, tu sèmes différemment. Ce n'est pas le monde qui doit changer, c'est toi qui dois changer, ce n'est pas le monde. C'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà. Parfait. Et maintenant, par rapport à la stade d'être constant, moi d'ailleurs, je l'ai vécu personnellement. Franchement, quand j'ai fait mes chiffres, je me reposais trop sur mes acquis. Je ne lançais même pas du tout de boutique. J'avais trop la paresse, on va dire, parce qu'il faut dire la vérité. Parce que tu fais des chiffres, tu as fait des chiffres, tu t'es prouvé que tu pouvais le faire. Tu as assez de somme dans ton compte en banque. Tu te dis, ok, ça va. Tu fais la belle vie, tu vois. Et ça, c'est très dangereux. Franchement, c'est très, très, très dangereux. C'est pour ça, il faut tout le temps se renouveller, tout le temps se fixer de nouveaux objectifs. Parce que moi, je l'ai vécu. Quand j'ai fait mes chiffres, je suis resté trois, quatre mois comme ça, sans rien faire, juste à, on va dire, voilà, à profiter, on va dire. et à un certain moment, je me suis dit, est-ce que c'est réellement ça ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux continuer à être comme ça, constant ? C'est-à-dire, à être là où tu ne fais plus rien, tu ne lances plus de boutique, tu n'essaies pas de t'améliorer, mais c'est toujours constant et pas comme ça, tu vois. Et du coup, je me suis remis en question beaucoup de fois. J'ai même pour ça, regarder des vidéos, regarder des formations d'ailleurs, pour pouvoir me réflexer des objectifs et surtout des objectifs très, très hauts. C'est pour ça que je t'ai dit les 1 million, parce que j'ai envie de toucher encore beaucoup plus pour me challenger, parce que j'aime bien les challenges et aussi, surtout ce qui est important aussi, s'entourer. Il faut s'entourer des bonnes personnes parce que c'est eux qui vont te challenger à vouloir tout le temps aller beaucoup loin, beaucoup plus loin, pardon, parce que tout simplement, si tu vois quelqu'un qui est à côté de toi, qui fait plus de chiffres que toi, tu as envie de faire plus aussi. Pas pour, voilà, tu es jalonné, pas du tout. Il va juste t'inspirer, le fait juste qu'il fasse plus de chiffres que toi, ça te challenge, ça t'inspire et tu as envie aussi de te développer constamment. Donc, en gros, c'est ça. Donc, l'entourage, c'est très important de se renouveler aussi, de se remettre beaucoup, beaucoup en question, de fixer de nouveaux objectifs pour aller vraiment très loin. Et là, aujourd'hui, je me suis refixé ces objectifs et là, je lance beaucoup là. Là, je suis très, très déterre et pour vraiment tout casser pendant ce Q4. Ok, parfait. En termes de difficultés réelles, quand tu as lancé ton produit, parce qu'on va venir maintenant suite à la stratégie pour trouver des produits qui sont intéressants, surtout pour la période dans laquelle on est actuellement. En termes de difficultés, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées ? Parce que, tu sais, dans l'e-commerce, on n'est pas rose, il y a beaucoup de difficultés quand même. Oui. Et surtout, quand tu es en Afrique encore, les difficultés sont un peu multipliées par deux parce que tu as d'autres types de difficultés, mais malgré ça, comment as-tu fait pour passer un peu dans les mailles du filet et mettre tout ça en place à ton niveau ? Alors, les difficultés, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord le premier niveau, c'est PayPal, Stripe, etc. Déjà, tu te fatigues. Tu commences déjà et te bloques directement à l'entrée. Donc, il ne te donne même pas le temps. Puis, il y a un deuxième niveau de difficultés, c'est au niveau de Facebook, au niveau des canons d'acquisition. Facebook, Google, Snapchat, TikTok, Pinterest. Donc, ça, c'est le deuxième niveau. Puis, le troisième niveau, peut-être, c'est-à-dire le fait de se décourager rapidement. Moi, je dirais, ce sont ces trois niveaux de difficultés. Le premier niveau, ça, on peut trouver des solutions, même si c'est compliqué, mais je pense que c'est possible de trouver des solutions. Le plus difficile, ce sont les deux derniers niveaux, tu vois, où il y a les blocages des canons d'acquisition, parce que sans canons d'acquisition, tu ne peux pas faire connaître tes produits. C'est tout simplement ça. Donc, il te faut au moins être zen avec ces canons d'acquisition. Donc, par rapport, j'ai eu beaucoup de difficultés par rapport à Facebook. D'ailleurs, ce produit que j'ai scalé et que j'ai fait 65 000 dollars en 25 jours, ça, par exemple, j'ai eu beaucoup de difficultés par rapport à Facebook. Mais à chaque fois, j'ai trouvé des solutions. À chaque fois, je trouvais des solutions. Je n'étais pas en mode, OK, je me suis fait débloquer, j'arrête. non. J'étais tout le temps, OK, comment je fais ? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir pallier à cela ? Quel plan je peux mettre en place ? Quel plan c'est au cas aussi le plan BGT ? Etc. Tu vois ? Et j'ai été bloqué, ma page a été bloquée. J'ai trouvé une solution. Mon compte publicitaire, elle a été bloquée plusieurs fois. Même mon compte business manager aussi a été bloqué. et j'ai trouvé une solution. Tu vois ? Donc, ce sont les plus grosses difficultés que j'ai rencontrées. Surtout Paypal aussi, qui te fatiguent de partout. Des clients qui ne sont pas aussi sincères, eux, ils achètent aujourd'hui. Automatiquement, ils partent sur Paypal pour ouvrir un litige sans t'envoi un email, sans te contacter. Ils achètent maintenant directement sur Paypal les litiges. Donc, j'ai rencontré tout ça. Et en fait, moi, quand il y a des difficultés qui m'arrivent, je dis Dieu merci parce que grâce à ces difficultés, j'ai des solutions. Et grâce à ces solutions, je peux transmettre à d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi. Du coup, j'améliore, on va dire, mes connaissances dans le domaine et mes compétences. Donc, moi, s'il y a des difficultés, sincèrement, je kiffe parce que j'apprends. J'ai des solutions et puis ça va. Je me dis ça va parce qu'au moins, j'apprends. Et comme je sais, prochainement, je saurais comment faire, je saurais comment pallier à cela. Tu vois ? Donc, voilà, ce sont ces difficultés que j'ai rencontrées. Troisième niveau, du coup, c'est de ne pas se décourager parce que, oui, j'ai testé aussi avant de donner 65 000. J'avais testé à peu près 4, 5 produits, ça vaut du cinquième produit que j'ai eu ça. Et en plus, j'étais sur plusieurs marchés en même temps. J'étais dans ce marché que j'ai fait les 65 000 que je ne révélerai pas. Puis, dans d'autres marchés, c'était le marché français où j'avais, j'étais rentable aujourd'hui, demain, je ne suis pas rentable, demain, je suis rentable, enfin, je suis rentable au jour de demain, non. Après, demain, oui. Le jour suivant, non. Donc, c'était vraiment, ce n'était pas constant. Et je pouvais facilement me décourager, mais vu que je sais que ça marche, que j'ai déjà fait des chiffres avant, je sais que ça marche, donc je continue. Et j'apprends aussi. C'est-à-dire, je me dis, OK, ça ne va pas marcher, pourquoi ? Et au final, je me suis dit, OK, quand j'ai analysé pour voir, en fait, c'est pas, c'est que le problème, le plus grand problème des gens, c'est le marché, tout simplement. C'est le marché, ouais. En tout cas, quand je réfléchis, je me dis, c'est le marché. Il y a beaucoup de personnes, dès qu'ils commencent, marché français directement. Surtout, les débutants, tu n'es pas expérimenté, tu n'as aucune connaissance du marché, tu n'as jamais eu de produit communaire, mais comment est-ce que tu peux venir dans un marché où il y a énormément de concurrence pour pouvoir réussir dedans ? C'est comme si tu prends quelqu'un au quartier, tu dis, viens, je t'amène dans la Ligue des Champions directement, mais ce n'est pas possible, tu te perds. Même si tu es le meilleur dans ton quartier, mais tu viens en Ligue des Champions, tu es mort. Tu vois des CR7 là-bas, des Messi, des Mbappé, et tu es mort, carrément. Ben oui. C'est comme ça, je vois, donc c'est ça, en fait, et d'essayer de ne pas se décourager, parce qu'en plus, j'ai aussi une phrase toujours dans ma tête qui me dit que c'est quand tu abandonnes que tu as l'échec. C'est totalement vrai. Si tu n'avantes pas, tu n'as pas d'échec. Imagine si j'avais abandonné le quatrième produit, je me dis, ok, c'est bon, mais je te promets, même si ce n'était pas le cinquième, j'allais encore continuer. Mais même s'il n'y a plus de fonds, je recherche des fonds, tu recherches des fonds tout simplement, et tu reviens, tu recherches, tu reviens, tu sais que ça marche. Et aussi se demander si ça dure, parce que moi, sincèrement, je me dis, quelqu'un qui se lance dans ce domaine, vraiment au bout de trois mois, tu peux réussir. En fait, oui. Ah, ok, maintenant pour les plus sceptiques, on dit six mois. Mais tu ne peux pas rester pendant six mois. Franchement, tester les produits avec les bonnes stratégies. Oui. Ce n'est pas possible, franchement. Franchement, ce n'est pas possible. En fait, pour rebondir sur ce que tu as dit, ce qu'on a remarqué même, c'est que les gens, déjà, beaucoup de gens ne testent pas assez de produits. Ça, c'est la première chose. Il y a des gens, au bout de trois mois, ils ont testé deux produits, trois produits. J'ai parlé, récemment, j'étais avec Thomas Lopinto, tu vois, et qui, j'ai un budget qui a de un million d'euros par mois. D'accord ? On s'est rencontrés ici, en Estonie, c'était vraiment intéressant. Et c'est quelqu'un, il a eu un peu mon parcours, mais il a testé plus de 200 produits. Tu vois ? Avant d'avoir une réussite en e-commerce. Mais aujourd'hui, c'est des réussites qui lui permettent de gérer des budgets publicités d'un million par mois. J'ai vu aussi un Américain qui a testé, lui, c'est totalement fou, il a testé plus de 1 000 produits, mais il y a eu 12 produits qui ont été winners, mais ça, j'en ai 50 millions. Tu vois ? Donc, on peut se dire, ok, 1 000 produits, j'ai testé 1 000 produits sur trois ans, c'est beaucoup, mais il a trouvé 12 winners sur les 1 000, et aujourd'hui, il a fait 50 millions de dollars. On dit comme ? Tu vois ? En plus, il est sur Telegram, tu dois le connaître, Francky Chaud, il affiche des chiffres. C'est un mec aujourd'hui qui fait des 200 000 euros par jour. Ouais. En fait, il affiche des chiffres, je me dis, mais ce n'est pas possible, d'où il sort ce mec ? Tu vois ? Donc, c'est ça, parce que les gens doivent comprendre. Si tu testes régulièrement, et nous, on conseille, tu le sais, en accompagnement, un produit par semaine, d'accord ? Il faut être vide. Si tu mets l'effort vraiment au bout de trois mois, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas. Si tu es sur le bon marché, que tu ne te décourages pas. Franchement. Et tu vois, ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand je parle avec eux, c'est-à-dire des prospects, ils disent, oui, j'ai fait l'ICOM, ça fait maintenant deux ans que j'en fais et je n'ai pas eu de résultats. Et bizarrement, quand tu leur demandes combien de produits ils ont décisionné, ah, j'ai testé que deux, trois produits, c'est-à-dire qu'ils commencent un mois après, ils sont là, ils stressent parce qu'ils ont dépensé de l'arbre. Et du coup, ils attendent six mois, un an avant de reprendre, ils reprennent, ils retestent un, deux, puis s'arrêtent. Ils attendent encore quelques mois, cinq, six mois, ils reprennent encore. Mais ce n'est pas comme ça. Moi, j'ai l'impression que les gens, ils veulent rapidement, ils veulent rapidement l'argent. C'est ça. Et du coup, comme tu ne l'as pas rapidement, tu dis, ah, ok, j'arrête. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est comme, en fait, quand tu prends un diplôme, tu ne vas pas faire une, deux classes, trois classes pour avoir ton diplôme. Tu fais plusieurs années. Primaire, lycée, université, avant d'avoir ton diplôme. C'est comme ça. Effectivement. Et surtout, même sur ma chaîne, je le dis, d'échec en échec jusqu'à la réussite. Tu vois, c'est vraiment... Voilà, exactement. C'est vraiment mon slogan, c'est d'échec en échec jusqu'à la réussite. L'objectif n'est pas de vous dire que vous allez forcément échouer. un produit et ça doit vous permettre de gagner en confiance. Ça, c'est très bien. Et il y a d'autres personnes aussi qui vont prendre un peu plus de temps. Et comme tu l'as rappelé, c'est lorsque vous abandonnez que vous avez échoué. Et lorsque l'on regarde un peu, peu importe le business model aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a un certain effort qui est mis en place. C'est un certain boulot. Et que finalement, la réussite même, que ce soit de grands entrepreneurs, ne vient pas du jour au lendemain comme ça. Il y a toujours un effort. Bien évidemment, sur Internet, ça fait un peu branding de dire qu'on a réussi comme ça, sans effort. Ça fait vendre. Mais dans la réalité, c'est que l'objectif pour nous, en tout cas, pour la communauté, c'est de vous montrer des parcours comme les parcours de la mine pour voir qu'il y a certaines difficultés. Mais le plus important, c'est qu'il y a la solution derrière. Et quand vous n'abandonnez pas, d'accord, vous allez réussir. Ça, c'est obligatoire. S'il a fait de plus le pays, c'est vraiment, il y a des gens qui sont aux États-Unis, en France, en Europe, qui ont accès à tout. Et qui doutent. Et ça, je n'arrive pas à comprendre souvent. Pour revenir un peu beaucoup plus maintenant en profondeur sur ta stratégie, sur ton marché, etc., sur ce que tu mets en place concrètement, d'accord, comment tu peux nous expliquer, comment tu peux expliquer ça à l'audience, ce que tu mets en place aujourd'hui, d'accord, la stratégie que tu as mis en place pour avoir ces résultats, notamment sur 5 000 dollars en 25 jours ? Alors, c'est assez brief. Il faudra dire beaucoup de choses. Mais on va dire déjà, ma stratégie de marché, elle est différente, totalement différente. Ce n'est pas le même marché comme les autres. Et, bon, on va dire d'abord, niveau site, niveau site, moi, ce que j'aime bien faire au niveau du site, supposons que tu as le produit, au niveau du site, par exemple, si, je donne un exemple, si je dois lancer dans le marché français, c'est d'aller voir, on va dire, sur Google, la psychologie, la psychologie, on va dire, des consommateurs. Parce qu'il y a des leviers psychologiques que tu peux utiliser pour pouvoir convertir le maximum de visiteurs à clients. Ça, il faut le savoir. Mais les gens ne font pas cette recherche parce qu'ils n'y pensent pas aussi. Mais c'est très efficace, très pertinent, très puissant de connaître les leviers psychologiques des consommateurs du marché. ça te permet, toi, de savoir quels sont les mots à utiliser, quelles sont les phrases à utiliser, quelles sont les offres à mettre en place et puis voilà, quels sont aussi les éléments à utiliser dans ta page de vente pour pouvoir convertir, pour pouvoir les influencer en tout cas à venir acheter sur ton site. En gros, c'est ça. Ça, je fais déjà ça sur tous mes sites, dans tous les marchés, connaître la psychologie du consommateur. Puis également, quand on parle de site, on va aussi parler de Facebook aussi. Facebook, j'ai ma stratégie de scaling aussi. Ma stratégie de testing, on va dire, c'est un peu, c'est comme tout ce que tout le monde, bon, pas tout le monde fait, mais j'ai aussi ma stratégie de testing où tu lances, en tout cas, je teste en EBO. Je teste en EBO et souvent aussi, souvent en CBO, souvent, mais très rarement parce que moi, les CBO ne marchent pas trop avec moi. Je suis plus EBO. Et maintenant, c'est au niveau du scaling qui a la différence. J'ai eu une stratégie de scaling différente, on va dire, et ça a été le fruit de plusieurs années d'expérience, on va dire. Et puis voilà. Donc en gros, c'est ça. De toute façon, toutes ces informations, on donne ça dans l'étude de cas. Oui. On donne ça dans l'étude de cas. Et puis, quoi d'autre ? J'aimerais quand même préciser rapidement. J'aimerais préciser rapidement. Les amis, ce qu'on a fait avec la mine, justement, pour vous aider beaucoup plus, dans la description de cette vidéo, on a fait une étude de cas pour vous expliquer, d'accord, pour vous montrer étape à étape comment la mine a pu réaliser 65 000 dollars de chiffre d'affaires en 25 jours grâce à sa stratégie qui est, je dirais, secrète, d'accord, ce marché qui est secret. Surtout pour ceux qui sont en Q4, vous devez savoir que cette période est vraiment la période où vous devez vous lancer en e-commerce. Pour ceux qui doutent encore, pour ceux qui n'ont pas encore réussi, qui ont testé quand même des choses, des stratégies et tout, je pense que c'est vraiment la période charnière parce que c'est la période où même les plus grosses boîtes réalisent 80%, jusqu'à 80% de leur chiffre d'affaires pendant ces 2 à 3 mois. Donc, c'est extrêmement important. la mine a préparé une étude de cas, on a travaillé ensemble dessus, c'est dans la description et avec cette étude de cas, il va vous parler justement de ses stratégies, les leviers psychologiques qu'il met en place, comment il crée sa boutique aussi, qu'est-ce qu'il met concrètement sur sa boutique, comment il fait sa recherche et surtout, toute la partie sur comment tester son produit, tester son marché et tester aussi le scaling et plutôt scaler le produit. Donc, extrêmement intéressant, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Donc, faites vite, allez jeter un coup d'œil sur l'étude de cas, c'est extrêmement important. Je te laisse terminer, la mine. Également, d'ailleurs dans l'étude de cas aussi, je parle des blocages que j'ai rencontrés, les difficultés, comment je les ai surmontés. Donc, je parle de tout ça. Je donne des solutions par rapport à ça et également, je explique à peu près comment j'ai fait avant de me lancer, comment j'ai pu, on va dire, générer de l'argent pour pouvoir me lancer parce que ça aussi, il faut le dire, il y a des gens qui veulent se lancer mais ils n'ont pas assez de somme pour se lancer. Du coup, j'explique comment j'ai fait par rapport, comment j'ai fait pour ça aussi et puis voilà, en gros, c'est ça. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter déjà pour cette interview ? Qu'est-ce que tu, pour motiver un peu parce que là, c'est le Q4, il faut que les gars passent à l'action. Qu'est-ce que tu as ajouté par rapport à ça ? Ce que j'aurais dit, enfin, ce que je dirais seulement, c'est de se lancer tout simplement. C'est-à-dire, c'est l'action qui fait la différence parce que je ne veux pas trop faire de trucs motivés, de trucs motivation vu qu'il y a beaucoup qui en font. Moi, je dis tout simplement, si tu as envie de réussir à élever, si tu as vraiment envie de réussir, bien sûr, lance-toi tout simplement. Moi, je pense que naturellement, si tu as envie de réussir, ça ne va pas se faire d'une baguette magique. Il faut que tu fasses des actions nécessaires qui vont te donner ces résultats. Et comme j'aime bien le rappeler, la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer avoir des résultats différents. Fais des choses différentes, des choses différentes, pardon, mais tu auras des résultats différents tout simplement. Merci beaucoup, Damien, pour cette interview. Bien évidemment, les amis, on va afficher les résultats qu'il a eus. On va mettre les screenshots pour vous montrer un peu tout ce qu'il a dit dans la vidéo. Et comme je vous l'ai dit aussi, dans la description, vous avez le lien vers la masterclass que l'amina a mis en place. Justement, il faut savoir que c'est une masterclass qui est payante, les amis. D'accord ? Donc, j'ai un coupon de réduction, vous avez une réduction de 30 % jusqu'à dimanche. d'accord ? Donc, voilà, cette vidéo est postée aujourd'hui jusqu'à dimanche. Vous aurez une réduction, donc faites vite pour avoir cette masterclass. On est en période de Q4, les amis, et il faut vraiment faire le maximum pour trouver votre produit. Et je pense que les stratégies que l'amina a mis en place, le marché, parce que son marché, il n'a pas parlé du marché ici, c'est un marché assez secret, c'est un marché auquel beaucoup de personnes ne pensent pas. Le marché sur lequel il testait produit est totalement différent et je pense que ça peut vous aider à avoir vos résultats aujourd'hui pendant cette période d'accord de Q4. faites vite, tous les liens sont dans la description et si vous avez vraiment aimé cette interview, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Si vous avez des questions, posez les questions dans les commentaires extrêmement importants. Lamine et moi, on va répondre à toutes vos questions. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce les amis, bye bye. Eh bien les amis, j'espère que cette interview vous a plu, vous a énormément plu. Moi, ça m'a fait plaisir d'interviewer des personnes qui sont extrêmement motivantes et qui veulent et qui ont su mettre d'accord, investi sur eux pour justement réussir en e-commerce parce que parfois ce n'est pas simple, ce n'est pas si facile que ça. Il faut avoir un bon état d'esprit. Comme je le disais déjà tout au long de cette interview et aussi au début de la vidéo, on a mis en place une masterclass avec Lamine pour vous aider justement à réussir pendant cette période Q4. Donc, le lien est surtout dans la description. On fait une offre aujourd'hui de 30% de réduction sur cette masterclass faites vite avant la fin de l'offre promotionnelle et justement, vous aurez avec nous une période de coaching pour les 10 premiers inscrits. D'accord ? Une petite période de coaching pour les 10 premiers inscrits et bien évidemment, vous avez 30% de réduction aujourd'hui. donc faites vite tous les liens se trouvent dans la description et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur ce. Bye bye.